bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous allons voir la suite de la série tutoriel vidéo que j'ai consacré aux commandes unix donc c'est la troisième vidéo on va voir quelques commandes plus avancées ça veut pas dire pour autant que c'est compliqué donc si vous êtes nouveau cette vidéo en fait ça fait partie d'une série vidéo consacré aux commandes unix et avant de voir cette vidéo je vous recommande d'aller regarder les deux autres vidéos précédentes qui sont découverts de la console mboto qui permet en fait d'expliquer quelques généralités du système unix et la seconde vidéo qui est quelques commandes unix indispensables qui explique ma quelques commandes de base à connaître donc aujourd'hui dans troisième échelon troisième vidéo on va voir quelques commandes plus avancées donc tout au long de la vidéo je vais utiliser un diaporama qui est à l'écran ici ce diaporama sert du support à la vidéo et il sera disponible sur le blog gratuitement au format pdf donc vous pouvez le récupérer donc aujourd'hui on va voir des commandes plus avancées notamment des commandes sur les processus des commandes qui permettent de lister des processus des commandes qui permettent de les arrêter des commandes qui permettent de faire des recherches notamment rechercher des fichiers et une grosse partie sur que j'appelais filtrer les données qui sont en fait des communs qui permettent de filtrer les données qui permettent de faire des recherches de mots clés dans des fichiers par exemple de découper des fichiers en colonnes on verra ça plus concrètement un peu plus tard donc on va commencer donc l'introduction oui bon ben c'est la troisième vidéo il ya deux vidéos avant que je vous recommande d'aller voir je n'ai déjà dit ce document sera disponible sur le site internet et n'oubliez pas que chaque commande pose un anuel accessible via la commande man suivi du nom de la commande donc ça dans la vidéo je vais essayer de le faire assez souvent parce que c'est une bonne habitude à prendre donc quelques généralités sur les processus donc unique c'est un système multi tâches et multi utilisateurs le noyau gère l'ensemble des processus grâce à l'ordonnanceur ce programme sert à trier au processus du temps cpu et ceci en fonction des priorités les processus sont dans trois états principaux et lu c'est à dire que son cours d'exécution près c'est à dire suspendu provisoirement est bloqué en attente de résultats l'ordonnancement des processus géré par l'ouest consiste à sélectionner les processus disposant du processeur donc ça c'est pas forcément utile à savoir c'est un peu de culture générale ça fait pas de mal et ça peut aider à comprendre la suite chaque processus il est identifié par son pid qui veut dire process identifier donc si l'idée d'un processus c'est défini par par ça donc le pid c'est quelque chose à retenir par contre un processus qui se termine génère une valeur de retour par convention 0 veut dire que le processus est terminé sans aucun problème toutes les autres valeurs indiquent un problème donc la valeur de retour ce sera peut-être pas utile dans cette vidéo mais lorsque vous allez faire des scripts de shell c'est à dire la cinquième vidéo que j'ai prévu de faire ça pourront être utile c'est pour savoir si un processus c'est bien terminé on pourra faire une petite condition if valeur de retour égal 0 ça veut dire que le processus est bien terminé on peut continuer sinon se dire quelque chose qui s'est mal passé on arrête le programme enfin bref ça ce sera la cinquième vidéo donc la première commande que l'on va voir c'est la commande ps qui signifie procès snapshot et qui permet d'afficher la liste des processus en cours donc il ya plusieurs options il ya tiré eu qui permet d'afficher la liste des processus d'un utilisateur particulier on a tiré le f qui permet d'afficher les processus de tous les utilisateurs du système tiré le j h qui remet d'afficher processus en utilisant une certaine forme tiré elle qui permet d'afficher sous un format long c'est à dire affiché plus d'informations sur les processus et tiré au qui me permet de personnaliser l'affichage donc vu que c'est un peu un peu bizarre dit comme ça on va voir ça tout de suite concrètement donc je me tiens à me placer de mon apertoires normal voilà donc si je tape ps sans argument qu'est ce qui se passe ps sans argument ne renvoie rien d'intéressant donc ps on utilise quasiment tout le temps avec un argument donc le premier qu'on va voir c'est tiré eu qui veut dire tiré user ps tiré eu et tiré eu en fait prend un paramètre qui est le nom d'utilisateur que l'on souhaite donc cette commande permet de lister tous les processus lancés par l'utilisateur madriges qui donc en l'occurrence c'est moi et en faisant ça j'ai la liste de tous les processus lancés par l'utilisateur madriges qui cette liste est sous un format assez particulier que je vais essayer de vous montrer voilà donc ici on a la commande c'est la liste et processus de l'utilisateur madriges qui ici on a le pied d'est donc le pied des gens n'est parlé c'est l'identifiant du processus donc le pd ça nous sera utile lorsqu'on voudra arrêter un processus donc le pd c'est important ça on regarde toutes ces colonnes est importante le time le temps bon c'est pas très important si c'est important pour qu'on s'est aimé qui affiche la commande associé processus donc là par exemple j'ai un processus qui s'appelle qu'on pise quand du moins la commande et qu'on pise et qu'on piche est ce qui gère les effets graphiques et la qu'on pise a comme pour pd 18 08 donc ça donc généralement quand on fait un ps c'est pour récupérer le pd d'un processus pour ensuite l'arrêter ce que généralement on fait un ps pour pouvoir arrêter un processus qui fait planter le système si la plupart du temps on utilise ça de cette manière donc ce qui est important c'est le pd c'est l'identifiant du processus et la cmd qui permet en fait de mettre un nom sur le processus le reste c'est pas super important on va pas trop s'acharner dessus donc ps-u qui veut dire user c'est facile à retenir la seconde commande qu'on avait vu c'était ps-ef qui permet d'afficher en fait tous les processus du système qu'en fait et là vous remarquez que l'affichage change un peu on a des colonnes en plus ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'elle s'embrouille un peu donc on va remonter en haut là où qui allait les légendes on va dire donc là on a un truc qui est utile c'est lui idée qui en fait l'utilisateur qui a exécuté le processus parce que vous remarquez que ça se lit ligne par ligne donc l'utilisateur l'utilisateur route a lancé un processus qui a comme pied un cas comme pp aidé donc pp aidé se dire parente procès ça il dit c'est le processus père de celui-là donc le processus père ce pas super intéressant pour le moment et si on a toujours la cmd le nom de la commande donc là ce qui est intéressant c'est ça pour savoir qui a lancé le processus en l'occurrence route le pp aidé pour récupérer l'idée d'un processus parfois le pp aidé intéressant mais on voit pas s'il y a pas s'y intéresser cmd intéressant pour savoir à quoi en fait correspondent les processus donc là par exemple on a un processus init donc le processus init c'est le premier processus qui se lance lorsqu'unix démarre quelque chose à savoir qu'est ce qu'on a d'autre on a pas grand chose d'autre en qui nous intéresse c'est comme je l'ai dit c'est le pays des surtout ça qui nous intéresse le idée pour savoir éventuellement qui a lancé le processus et la commande font repérer le processus tout simplement le reste à notre niveau c'est pas très intéressant on va dire l'autre commande qu'on avait vu c'était ps tiré le gh qui permet d'afficher sous forme de sous une forme particulière donc en fait mais d'afficher les processus se forme d'arbre on va remonter en haut encore une fois pour avoir la légende donc là encore une fois on a tous les processus qui est pas très très pratique donc on a le pays des gens toujours le pgd honnêtement je ne sais pas ce que c'est toujours pas vous expliquer le cmd toujours intéressant et là vous remarquez en fait que la mise en forme a légèrement changé si je descends plus bas ici par exemple on a le processus init et on va en fait qu'il ya des espaces devant en fait ça veut dire que le processus init a engendré les processus qui sont ici en dessous donc le processus init c'est le premier donc par conséquent c'est lui qui est plus à gauche les autres étant des pros des sous processus donc là par exemple si je remonte ici en haut si je remonte on va prendre un exemple j'arrive plus effacer le tri que j'ai fait là la chambre était là là j'avais plus facile très si je remonte si je descends plutôt firefox est un bon exemple ce que ça parle c'est non le processus que l'on connaît donc je veux juste revenir sur la légende on avait le pp id dans quelque part ce qui m'intéresse non il y est pas c'est pas grave donc en fait ici on a firefox est en fait sous forme d'arbre d'anne donc en fait on a firefox on a un script là un autre et un autre qu'est ce que ça veut dire se dire que firefox a engendré ce processus qui a engendré ce processus là qui a engendré celui ci donc en fait ça fait ça met en forme les processus sous forme de qui a engendré qui donc là on a le processus for fox qui a engendré celui ci celui ci a engendré celui là et ainsi de suite donc c'est peu intéressant d'avoir ça sous forme d'arbre encore une fois un autre niveau c'est pas mince j'ai bloqué j'ai fait une bêtise encore une fois excusez moi à notre niveau c'était pas super intéressant ensuite qu'est ce qu'on a attiré elle permet d'afficher un long format donc j'ai vu on avait vu ps tiré lui tout à l'heure si je fais ps tiré l'hu et que je mets comme mon utilisateur madriges qui ont pès tiré ne change pas mais cette fois ci on a ajouté elle qui permet d'afficher sur un format long d'affichage ça veut dire qu'on aura plus d'informations on aura plus de colonnes alors on a beaucoup plus de colonnes ce qui n'est pas forcément une bonne chose au début parce que la plupart du temps ne sait pas à quoi ça correspond mais tout est expliqué dans la documentation donc on qu'est ce qu'on a d'intéressant on a lui des le pays des le pp et parfois c'est intéressant et la commande on a d'autres choses qui peuvent être intéressantes ça des fois ce peut être intéressant c'est pour ça à partir de quelle console est lancé le processus faire simple est en fait tous ces symboles sont expliqués dans le manuel si je fais un man de ps quelque part si je fais une recherche sur pays des par exemple on va passer la prochaine occurrence je fais une recherche en pédé ça devrait être défini quelque part à quoi ça correspond normalement si le manuel est bien fait apparemment donc on va pas insister donc la prochaine commande que je voulais vous montrer c'était tiré au qui permet de personnaliser cet affichage donc comme comme vous le remarquez on a tiré l qui permet aussi de personnaliser l'affichage puisqu'il ajoute plein de colonnes supplémentaires mais nous depuis le début ce que j'ai pas de dire c'est que ce qui nous intéresse c'est lui des le pd et la scène des 20 tirés au permet de personnaliser cet affichage parce que si je fais un ps tiré au f qui veut dire en fait afficher tous les processus f et tiré au qui veut dire affiché forme d'affichage différente tirer il faut plutôt donc je veux afficher en premier lui des en second le pays des en troisième la cd c'est pas fc le pardon j'ai fait une bêtise et là du coup j'ai mon affichage personnalisé comme je voulais c'est à dire qu'on le premier je vais remonter en rouge en premier j'aurai mon pays mon idée en second mon pays des et en troisième la cmd donc en fait ce qui j'ai mis ici un argument ça se trouve ici en colonne 8 des pays des smd c'est grâce à tirer ou est vu que lui dit en fait c'est un nombre je me demande si on mettant les users ça marche si je remplace 8 aidé par user ce que ça met le nom non ce n'est pas c'est pas grave mais ça marche quand même donc 8 des users c'est sensiblement la même chose mais j'aurais voulu qu'ils m'affichent mon nom à moi à la place de mon identifiant utilisateur qui est mille seraient un peu plus lisible mais bon on va pas insister là dessus ça ferait perdre du temps donc voilà en gros comment fonctionne la commande ps une petite astuce au passage même si je déborde un peu de ce que j'avais prévu de faire c'est que la plupart du temps on fait un ps c'est pour récupérer comme je l'ai dit le pd d'un processus qui fait bugger l'ordinateur donc là imaginons que j'ai firefox je fais ps tirer f par exemple je l'affiché tous les processus et que j'ai envie de rechercher firefox à dedans comment je fais donc là je repère facilement firefox est ici mais j'ai quand même pas mal de choses à trier j'ai énormément d'informations c'est difficile de trouver le processus warfox donc tout ce bazar comment je fais en fait j'ai une petite astuce cps tirer f pipe donc ça en fait c'est un trait à un trait s'appelle un paip et je peux faire un grec le grec on le verra un peu plus loin de faire forte donc en fait qu'est ce que ça fait mais sa recherche dans sa récupère c'est l'objet du prochain tutoriel ça en fait ça ça va renvoyer tout le bazar qu'on ait vu tout à l'heure toute la liste donc tous les tous les trucs tac c'est une grec pure fox fait ça va rechercher toutes les lignes contenant le mot clé firefox par conséquent j'aurai seulement quelques résultats à la base d'avoir une centaine si je fais ça vous remarquez que j'ai toutes mes lignes contenant firefox et par conséquent je repère très vite l'uid le pid sans avoir à chercher trop donc là ce sera l'objet d'un prochain tutoriel l'explication de ces fameux ces fameux pipe ici mais bon pour le moment je peux vous montrer rapidement comment on s'en sert ensuite la prochaine commande que l'on va voir c'est top la commande top en fait c'est une sorte de gestionnaire des tâches ça permet d'afficher les processus en cours en temps réel donc en fait ça reviendrait à faire un ps toutes les trois secondes faire simple donc top c'est une commande qui exécute un ps toutes les trois secondes pour résumer et c'est une sorte de gestionnaire des tâches puisqu'on a la charge de chaque processus etc comme option fréquente on a tiré eu même si on s'en sert pas très souvent généralement on fait un top sans rien comme ça à top sans argument là encore une fois c'est un peu difficile à décoder on retrouve le pid ici le user par contre là ce qui est intéressant c'est le cpu et la mémoire on retrouve des informations sur la mémoire ici en haut voilà on a des informations sur la mémoire sur la swap donc ici en haut des informations ici ses intérêts c'est commande mémoire cpu user et pid donc généralement pour qu'on fait un top on fait un top quand notre ordinateur bug la plupart du temps et qu'on recherche quel processus fou le bazar donc là en l'occurrence j'aurai éventuellement un processus qui peut faire bugger l'ordinateur ça serait le processus qui s'appelle ffmpeg parce qu'ils utilisent quand même 60% 63% du processeur du cpu ce qui est quand même assez énorme et qu'utilise dans la mémoire donc en fait on fait un top pour repérer quel processus fait bugger le système dans le but de récupérer son pays aidé dans le but plus tard avec la commande qu'il de main de faire s'arrêter ce processus donc c'est pour ça que j'ai que ça ressemble à un gestionnaire des tâches parce qu'on a en temps réel ou quasi temps réel toutes les trois secondes si je dis pas de bêtises ou toutes les unes je sais plus une mise à jour de l'état des processus donc ici en haut vous remarquez qu'on a les processus en cours d'exécution les processus qui sont endormis les processus qui ont été stoppés et le processus en mode zombie donc là on retrouve un peu les trois états que j'avais expliqué au niveau l'organiseur stoppé en attente et en cours d'exécution on a le total ici des processus sur des tasques c'est-à-dire les tâches on a le nom d'utilisateurs on a quoi on a plein d'informations en fait on a l'eau des vrais qui correspond en fait un peu d'utilisation du processeur la mémoire tout ça on a les cpu donc là j'en ai quatre un peu compliqué à décoder mais en gros c'est une espèce de gestionnaire des tâches en ligne de commande donc tout ça pour en venir au fait d'aborder la commande suivante qui est la commande kill qui permet grosso modo d'arrêter des programmes même si c'est un peu simpliste de le définir comme ça donc avant la notion de signal donc un signal est adressé à un processus pour l'avertir d'un événement l'émetteur peut être le système un autre processus ou l'utilisateur lorsqu'un processus reçoit un signal il interrompt le compte normal de son exécution et voici la liste des principaux signaux utilisés donc pour faire simple on va faire un petit schéma vite fait en haut on a un processus il reçoit un signal qu'est ce qu'il fait il exécute en fait ce que signifie le signal donc la plupart du temps il s'arrête il peut se mettre en pause aussi grâce au signal qui est là mais sinon soit il s'arrête parce qu'il a été tué soit il s'interrompt c'est à dire qu'il a été tué mais de manière plus gentil pour faire simple la plupart des signaux peuvent être interceptés c'est à dire que dans le processus dans son codage il peut y avoir une condition genre si on reçoit un signal de type sigint faire ça donc ça en fait c'est dans le code si le processus reçoit un sigint il peut exécuter une routine spéciale pour le signe in it par contre des signaux qui ne peuvent pas être interrompus intercepter du moins ces signaux portant une étoile c'est les c'est les deux là même si on a plusieurs je crois un peu plus c'est le sig qui est une processus sans lui demander son avis et le sig stop qui lui demande de se mettre en suspension c'est à dire en pause ou faire simple là encore une fois sans lui demander son avis donc pourquoi pas le signal parce qu'en fait la commande qu'il permet d'envoyer un signal un processus donc la plupart du temps qui est dans la simile à la commande qui permet d'arrêter un processus ce qui est pas faux mais elle permet de faire plus de choses la définition exacte de qui s'est envoyé un signal un processus mais la plupart du temps c'est pour arrêter un processus parce que qu'il veut dire tuer bon ça porte à confusion commotion fréquente on a tiré elle qui permet d'afficher la liste de tous les signaux possibles donc une trentaine qui sont intéressants donc si je fais qu'ils tirent et elle on analyse tous les signaux non comme je l'ai dit j'avais déjà fait un tri des signaux qui était déjà intéressant il y avait le 2 qui est intéressant le 9 le 18 et le 19 les autres c'est pas qu'ils sont pas intéressants mais presque le 2 qui demandent un processus de s'interrompre mais de manière gentille le 9 qui demande s'interrompre un processus manière méchante donc en gros il interrompt sans lui demander son avis sans qu'il est temps de terminer ce qu'il est en train de faire le six top qui va être d'endormir un processus c'est à dire de le de l'arrêter mais de le mettre en pause et le six comptes qui permet de faire un processus de ce de le reprendre c'est à dire une fois qu'on a fait un six top on fait un six compte pour relancer le processus donc on va voir ça qu'une petite application qui est très amusante qui est x rise donc x rise c'est une petite application qui permet en fait de c'est des yeux qui suit un peu le curseur de la souris donc comme je l'ai dit imaginons que x rise bug efface planter mon ordinateur comment je fais pour l'arrêter il faut que je récupère son pays des pour récupérer son pays des jeux fait un ps-ef on utilise l'astuce que j'ai vu tout à l'heure qui est de faire un greffe et de rechercher le mot clé x rise et en faisant ça je récupère le pays des et du processus qui m'intéresse donc là en l'occurrence le pied des snow et de ça je récupère le pied des et là je fais qu'il je mets quel quel signal je veux lui envoyer un processus donc là je veux l'arrêté jeu deux solutions soit je suis gentil j'envoie un signe int je lui demande gentiment de s'arrêter soit le processus il bug vraiment et il intercepte ce message je fais pas ce que je veux et dans ce cas je l'envoie ainsi qu'il est salaire est directement sans lui demander son avis donc je peux faire qu'il tirait c'est qu'il n'est parce que là il ya pas l'air de trop blog et donc c'est l'int et en paramètre je précise le pays des deux proches du processus est en currant c'est 8 7 7 5 et la moix a disparu puisqu'il a été arrêté je peux le relancer et du coup comme je les relancer normalement le pays des a changé si je refais un ps le pd du processus a changé parce que c'est un autre c'est ce que j'ai lancé il est différent de l'ancien comme marqué qui marche encore et suis les des yeux la souris donc en apparence signe int ou c'est qu'il a le même résultat le même effet mais c'est pas tout à fait vrai donc plutôt que de mettre signe int ici qui est assez long à écrire je pourrais directement qu'il m qu'il tirait de ce qu'une signe c'est deux ici en haut dans j'ai d'ailleurs précisé dans mon tableau des signes des numéros de signal c'est qui est une c2 je peux directement faire qu'il tirait 2 et le processus ça va faire arrêter le processus de la même manière je relance x eyes je le remets en premier plan comme ceci donc maintenant il ya une autre un autre comment dire un autre signal qu'intéressant c'est le signal qui permet d'arrêter le processus mais sans le fermer le mettre en pause donc c'est qu'il tirait 19 où je pourrais fait aussi qu'il tirait signe compte et je mets le nom du processus enfin le pays du processus que je n'ai pas récupéré que je vais récupérer tout de suite voilà donc il tirait six comptes x rice donc là vous remarquez bien que lorsque je vous met je bouge ma souris les yeux bougent si je fais qu'il tirait signe compte et que je mets en pays des le pays du processus qui est là voilà le processus normalement je me suis trompé peut-être non c'est pas si compte 66 top c'est pour le relancer c6 top j'ai dit une bêtise voilà l'envoi qui a été stoppé là on voit que s'il bouge plus il est à l'air inactif on dirait qu'il a bugué en fait non le juste est simplement été stoppé si je veux relancer qu'est ce que je fais je fais le site compte qu'il tirait signe compte ou qu'il tirait 18 servis en m exactement la même chose c'est juste de manière différente de l'écrire et en faisant ça vous remarquez que mon processus est de nouveau actif voilà donc je pourrais faire un kill donc avant je vais vous montrer une autre commande aussi donc voilà donc en gros kill-2 pour interrompre un processus gentiment kill-9 pour interrompre un processus sans lui demander son avis kill-19 pour suspendre un processus le mettre en pause kill-18 pour le réanimer le relancer une autre commande qui est différente de kill ça s'appelle kill-2l qui elle en argument ne prend pas un pd de processus mais un nombre de processus donc c'est parfois utile lorsqu'on n'a pas envie de faire un ps pour récupérer le pd du processus on peut directement faire kill-all espace x-ice je veux je veux arrêter le processus qui s'appelle x-ice et en faisant ça ça fonctionne de la même manière donc voilà un peu les résumés quoi de la notion de signaux et de de l'utilisation de la fonction kill donc en fait ps et qu'ils sont des fonctions enfin sont des commandes complémentaires on utilise ps pour récupérer le pd et on utilise kill pour arrêter un processus c'est l'utilisation basique qu'on en fait la prochaine commande qu'on va utiliser c'est la fonte une commande qui permet de rechercher des fichiers et qui s'appelle locate et qui permet de rechercher des fichiers mais j'ai mis entre parenthèses rapide pourquoi ça parce qu'il ya deux fonctions de recherche sous unix sous unix la fonction locate et la fonction find la fonction locate est rapide parce que j'utilise une base de données pour faire simple sous unix il y a une base de données que je présente que je vais représenter par un carry qui contient un peu le nom de tous les fichiers même si c'est pas exactement ça donc là j'ai des fichiers les petits carrés des fichiers et la base de données en fait elle contient les noms de tous ces fichiers la commande locate à l'interroge une base de données pour pouvoir en fait rechercher des fichiers le problème avec ses bases données c'est qu'elle n'est pas tout le temps mise à jour c'est à dire que si j'ai un fichier récent ici et qui n'est pas présent dans cette base de données maloque elle le trouvera pas parce que locate qui contente d'interroger cette base de si le fichier nouveau et s'il a changé d'emplacement que son chemin a été modifié et que ça peut être immédiat jour dans la base de données et ben gros locate le trouvera pas mais locate est très rapide parce que interroger une base de données c'est beaucoup plus rapide que de rechercher le fichier en parcourant les différents dossiers comme le fait la commande find donc voilà les nuances entre les deux commandes find et locate donc la commande fin est beaucoup plus puissante mais beaucoup plus lente la commande locale était rapide mais beaucoup moins puissante comme son fréquente on a tiré i qui permet de rendre la commande insensible à la casse c'est à dire insensibles majuscules et aux minuscules la commande l'option tiré n pour limiter le nombre de résultats l'option tiré c pour compter le nombre d'occurrences à la place de renvoyer les fichiers qu'il a trouvé donc on va tout de suite faire un test on va se placer donc de situe tout console et en imaginant que je souhaite rechercher mon fichier qui s'appelle console underscore partie 1 point eau dp donc je sais comment s'appelle mon fichier mais j'ai oublié où est ce qu'il est sous le disque dur qu'est ce que je fais je tape locate suivi du nom de mon fichier qui est console underscore partie 1 et là j'ai plusieurs résultats donc j'ai tous des fichiers qui contiennent la chaîne de caractères ici console underscore partie 1 et je vois qu'ils sont tous situés dans le répertoire ici on serait perd par là donc ça c'est plutôt bien pour le moment ça fait ce que je veux mais maintenant si je veux rechercher par exemple imaginons je souhaite rendre ça insensible à la casse c'est à dire que si je mets des majuscules au début et à la fin de mon fichier il me trouvera quand même mon fichier parce que j'ai mis l'option tiré qui est insensible à la casse sans cette option tiré en mettant des majuscules locat est sensible à ça il me trouverait pas le fichier autre option de locate qui est intéressante et les jokers c'est c'est pareil mon option mais c'est alors tout de suite si je vois si je veux rechercher tous les fichiers qui termine point par odp donc étoile point dp étoile point dp que ça veut dire ça veut dire le étoile c'est un joker donc le étoile c'est le joker et le joker ça veut dire soit l'ensemble le vide c'est à dire aucun caractère rien soit tous les caractères tous les nombres tous les chiffres répétés une plusieurs fois donc en gros c'est à z etc 1 9 répéter une plusieurs fois donc en gros c'est tous les noms de fichiers c'est un joker c'est ouais c'est comme son nom parle bien c'est ça veut dire que c'est ça remplace n'importe quelle chaîne de caractères et là il me retrouve tous les fichiers qui se termine par point odp le étoile étant représenté par ça le étoile remplaçant le nom du fichier donc une utilisation un peu plus puissante du locate mais encore une fois il interroge une base de données si le fichier est récent et qu'il n'est pas présent ces bases de données locale se trouvera pas on a tiré n pour limiter le nombre de résultats donc par exemple si je recherche tous mes fichiers mp3 si je suis le locate étoile pour mp3 je vais en avoir une tonne je vais lancer la commande elle va s'emballer ça doit me dire n'importe quoi je fais cette rltc pour couper ça par ailleurs pour la petite parenthèse lorsque je fais cette rltc pour arrêter une commande ce qui se cache derrière le ctrltc en fait c'est le signal sigint c'était juste la petite parenthèse donc là vous marquez que j'ai énormément de mp3 et si je fais un locate étoile pour mp3 j'aurai trop de résultats et je veux pas ça si je veux limiter le nombre de résultats par exemple au 20 premiers donc je fais tirer n 20 et ça se limite aux vingt premiers résultats avec des chansons que j'aime pas que j'essaie le disque dur mais c'est pas grave donc tirer n pour limiter le nombre de résultats on a tiré c'est pour compter le nombre de fichiers donc là par contre ce qui serait intéressant de faire c'est tir locale tiré c étoile point mp3 pour compter le nom du fichier mp3 que j'ai son disque dur et à la place de me renvoyer le chemin de tous les fichiers et me renvoie le nombre de mp3 que je possède en l'occurrence 6161 je pense en avoir un peu plus mais bon donc voilà comment on utilise locate donc locate est utile pour faire des petites recherches rapides dès qu'on a besoin de faire des recherches un peu plus importante avec ce que locate en fait permet simplement de rechercher à partir du nom du fichier tout simplement et permet de faire des recherches qu'à partir de la racine c'est à dire que si je veux faire des recherches à partir de mon dossier personnel à partir d'ici je pourrai pas locate illimité avec ça en fait il sait pas faire apparemment c'était une volonté des développements de faire ça ce qui n'est pas le cas de find donc la deuxième commande qui est beaucoup plus puissante qui finit qui elle n'est de rechercher des fichiers de manière puissante mais lente donc comme j'ai dit locate une base de données et il interroge cette base de données lui le find il agit autrement il prend ce qu'on lui passe au premier argument c'est à dire le chemin soit le répertoire courant soit le chemin où est ce qu'on veut effectuer la recherche donc là par exemple je mets un tils ça veut dire homme lui va se placer dans le répertoire homme il va lister tous les dossiers donc les dossiers représentés par des carrés il va aller dans tous ces dossiers il va rechercher réclusivement les fichiers c'est à dire qu'il va faire des recherches récursives ce qui va prendre beaucoup plus de temps mais qui va être beaucoup plus puissant parce qu'on a on ne fait pas appel à une base de données par conséquent si un fichier a été créé récemment et qu'il n'est pas présent dans la base de données fine le trouvera que même ce qui fait des recherches accursives c'est à dire qu'ils parcourent tous les dossiers un par un ils testent tous les fichiers par conséquent il trouvera le fichier qu'on recherche même s'il n'est pas présent dans la base de données comme option fréquente on a tiré name qui permet de faire des recherches par rapport au nom tiré in aiment pour fin des recherches par rapport au nom mais le rende insensible à la casse tiré type qui permet de rechercher un certain type de fichier présente des dossiers ou des fichiers normaux ou des raccourcis genre de choses les types de fichiers je n'ai déjà parlé dans la première la seconde vidéo j'ai oublié donc je peux y revenir tiré à taille pour rechercher par un tas de dernières accès ou tiré à une taille par d'un des dernières modifications et tiré exact qui est une commande super puissante qui permet d'exécuter la commande au fichier la commande donnée au fichier trouver donc à tout de suite se prendre un exemple donc je tapais find je veux rechercher des fichiers de mon répertoire personnel donc je mets t-il donc t-il d'un synonyme de répertoire personnel je l'expliquais dans la première vidéo ça et je veux rechercher un fichier par rapport au nom tiré name et je veux que mon fichier s'appelle console par exemple je veux que mon fichier contienne le mot console là tout de suite vous remarquez que c'est beaucoup plus long à rechercher mais il m'a trouvé un fichier console je peux utiliser le joker pour avoir un plus de résultats par exemple étoile je veux que mon fichier contienne le mot console étoile console console étoile console étoile et là il me trouve tous les fichiers qui commence une chaîne de caractères qui contiennent console qui termine pas notre chaîne de caractères j'agrandis les résultats donc là vous remarquez que le temps d'attente est un peu plus long parce qu'ils recherchent réclusivement ce qui prend beaucoup plus de temps donc pour limiter le temps d'attente je vais me placer dans mon dossier tuto console et si je veux rechercher des fichiers pardon des fichiers fichiers des tutoriels tuto console ou est-ce que j'ai si je veux rechercher les fichiers console par exemple voilà il est fichier tous les fichiers odp je veux je procède de la même manière qu'avec le le locate je fais étoile point dp tirer name étoile point dp je trouve sur les fichiers point dp je veux limiter le type de fichier aux dossiers par exemple type je veux fait des recherches avec un type d qui veut dire directory dossier en anglais je veux rechercher les dossiers qui commencent par le nom fichier fichier et qui termine par une chaîne de caractère donc c'est assez puissant mais c'est pas encore c'est beaucoup plus puissant le tiré exact qui permet d'exécuter une commande sur chaque fichier qu'ils trouvent donc par exemple si je recherche tous les fichiers pdf contenu dans mon dossier tuto console et que je souhaite les copier dans mon dossier pdf comment je fais donc je vais effacer ça déjà je veux rechercher tous les fichiers pdf et les copier à non la commande fine le permet parce qu'il me suffit de faire find je recherche de mon dossier dans mon dossier courant tout simplement mince j'ai fait une bêtise je recherche dans mon dossier courant tous les fichiers qui se termine en pdf et je veux que ce soit des fichiers de type le type de type tiré ce n'est un normal régulier quoi quoi que je ne sais pas si ça se marque comme ça pourrait faire un tournant manuel pour être sûr ouvrir un onglet tac man find on fait une recherche par rapport au type c'était voilà type parce que les fichiers réguliers sous une x sont représentés par un tiré mais avec la commande fin je sais pas s'il faut mettre un tiré ou pas parce que c'est assuré de poser des problèmes au niveau des arguments il est ce qu'on va prendre ça pour un argument voilà tiré type c'est voilà bloc caractère d'une taurine m récolar file cf c'est pas un tiré est ce que je me disais donc je recherche des fichiers réguliers qui se termine par points pdf et je veux les copier dans mon répertoire pdf donc je fais tirer exec tu exécutes la commande copie tout simplement je copie j'ai mis l'option tiré vie pour qu'on puisse avoir un aperçu de la copie en temps réel qui veut dire verbose j'ai déjà expliqué dans la première vidéo je copie les fichiers que je trouve dans mon dossier tuto console slash pdf et je termine par un petit slash point virgule donc on va expliquer un peu cette commande fin donc je veux rechercher tout ce qui se termine par un pdf qui est de type fichier normaux j'exécute la commande sur chacun des fichiers qu'ils trouvent j'exécute la commande copier je copie le fichier qu'ils trouvent ce qui va voir sa ligne par ligne dans mon dossier pdf et c'est en fait on met toujours ça dès qu'on utilise exact on met toujours anti slash point virgule pour indiquer exec que la commande est terminée si je fais entrer là j'ai le tiré veille la commande cp qui entre en jeu tout ça mais si je fais un tour de mon dossier pdf j'ai tous mes documents qui ont été copiés tous les documents compte tous les documents pdf contenus de mon dossier tuto console ont été copiés dans mon dossier pdf j'aurais pu les déplacer avec la commande mv mais j'ai pas envie de le faire donc comment ça fonctionne derrière en fait ce que c'est un peu la première fois qu'on m'a expliqué ça j'ai eu un peu de mal à comprendre donc si je fais find et sans le exact qu'est ce qui se passe il me renvoie en fait chaque fichier qu'ils trouvent il me renvoie tous les fichiers qu'ils trouvent c'est à dire ça et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il prend ce fichier à chaque fois ce fichier là il va le prendre donc imaginons sur la ligne par ligne va prendre le fichier il va exécuter la commande cp il va remplacer les accolades par le chemin du fichier qu'il a trouvé il va exécuter la commande cp dans le dossier pdf quoi le site il pdf il va voir ça il va voir le pont lui anti slage point virgule qui est ici il va passer à la ligne suivante et ainsi de suite réclusivement donc en gros il exécute la commande et remplace ça par le chemin du fichier qu'il a trouvé une fois qu'il voit le anti slage point virgule il passe à la ligne suivante et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à la fin donc voilà comment fonctionne un peu le l'option tiré exeq de la commande find ce qui est vraiment très pratique donc là l'exemple concret je vais donner si vous voulez un jour copier tous vos fichiers mp3 dans un dossier mp3 mais vous avez qu'à faire une commande find plutôt que le faire manuellement avec des copies collées là avec la commande fin dans une ligne de commande ont fait ça en quelques secondes donc c'est là que commence à apercevoir un peu la puissance et l'utilité de la console oups j'ai encore fait une bêtise j'ai activé l'écran j'avais activé l'écran si vous voulez pas faire voilà donc voilà pour la commande fin donc il ya plein de d'options il n'y a pas tiré neb-type direct time il faut leur manuel c'est bien expliqué donc là je vais pas entrer dans les détails sur la commande find honnêtement on pourrait faire une vidéo de trois heures dessus on n'aurait pas tout dit donc maintenant on passe aux commandes de filtres même si on est déjà un peu find une commande de filtres un peu une commande de filtres c'est afficher le début d'un fichier donc c'est la commande qui permet de faire ça c'est aide et ça affiche les premières lignes d'un fichier on a l'option tiré n qui spécifie le nombre de lignes que l'on souhaite voir apparaître et tiré b qui affiche les entêtes d'un fichier donc comment on fait donc j'avais j'ai créé un fichier esprit test aide vous montrer comment ça fonctionne donc mon fichier test aide en fait contient 20 lignes contient 20 lignes et le fichier est la commande aide permet d'afficher les dix premières lignes par défaut donc je me placer de mon dossier fichier fichier exemple voilà je vais exécuter un aide sur le test on leur score est si j'ouvre le fichier qui se nomme test on leur score est tiré tail par défaut sans option et move les dix premières lignes du fichier ce qui est le cas parce qu'ils s'arrêtent à 10 alors qu'en réalité j'ai 20 lignes si je précise tiré n5 il a ouvert les cinq premières lignes j'ai même pas besoin de être tiré n si je suis directement tiré 5 il comprend tout seul qu'il faut les cinq premières lignes le tiré v qui n'est pas franchement utile est ce que ça marche je fais tiré v5 j'ai un doute c'est bien ce qui me semblait que je fasse tiré vn5 le tiré v permet tout simplement d'afficher le nom du fichier les en tête en haut ce qui n'est pas franchement utile donc la tiré n qui veut dire tête permet d'afficher les premières lignes d'un fichier on a la commande inverse qui est taille qui fonctionne exactement la même manière taille je précise en argument le nom du fichier donc c'était son dos corps qui lui m'affiche les par défaut les dix dernières lignes si je précise tiré n5 ou directement tiré 5 ma fiche les cinq dernières lignes la commande taille possède une option supplémentaire qui permet d'afficher de mettre à jour un fichier lorsqu'il se met à jour donc j'ai pas d'exemple vous montrer mais c'est l'option tiré f c'est à dire que si mon fichier si se modifie ce n'est que si j'ai si j'ai des lignes qui vont se rajouter avec mon avec l'option tiré f de taille ça va suivre les lignes dans la console toutes les x secondes mais ça je parle je peux pas le montrer malheureusement ce que j'ai pas de fichier qui se modifie donc un détail ça fonctionne la même manière ce sont un peu les opposés et ouvre le début taille ouvre la fin taille en anglais si j'ai pas une bêtise ça veut dire que donc pour penser à la fin là que du fichier ensuite expression régulière donc là on va voir quelque chose qui est assez compliqué donc une expression régulière c'est un motif qui décrit un ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe précise donc c'est un peu du charabia dit comme ça mais une fois qu'on va voir concrètement comment fonctionnent les commandes on va tout de suite comprendre comment ça fonctionne donc je n'ai déjà un peu parlé que le joker c'est un peu le même principe mais cette fois-ci l'étoile est différente attention donc le point ça représente n'importe quel caractère c'est à dire à z 1 2 tout ce qu'on veut point étoile tout ce qu'on veut n'importe quel caractère l'étoile ça veut dire zéro ou plusieurs fois l'élément précédent c'est à dire que si je fais point étoile qu'est ce que ça veut dire ça veut dire n'importe quel caractère répété zéro ou plusieurs fois le point interrogation c'est zéro ou une fois l'élément précédent donc si je fais point pour l'interrogation tu veux dire n'importe quel caractère répété zéro ou une fois si je fais point et que je mets un plus ça veut dire le caractère précédent c'est dire n'importe quel caractère répété au moins une fois au maximum plusieurs fois on peut être plus précis en utilisant les accolades ici on peut être plus précis en place de mettre le point on peut mettre je veux seulement les caractères a b ou c à b ou c à la place du point qui veut dire tout là je réduis un peu mon espace donc point étoile ça veut dire n'importe quel n'importe quel caractère parmi à b ou c'est répété une plusieurs fois j'ai péter zéro plusieurs fois on a aussi la négation qui est ceci qui veut dire n'importe quel caractère hormis à b ou c et puis voilà ici j'ai fait une erreur par contre c'est pas exactement une fois néant précédent en fait ça ça veut dire ça veut dire qu'il commence par on verra ça plus tard ça j'ai fait une erreur frac frac gentil fille est pareil pour le dollar j'ai fait une erreur j'ai dû faire un copier coller qui est mal passé les deux là c'est pas ça c'est pas ça 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 veut dire qu'ils commencent par et ça c'est à dire termine on verra ça avec le grec qui est la prochaine commande que nous allons voir qui signifie global régulière expression de print son but est de rechercher une chaîne de caractères dans un fichier donc là c'est quelque chose qui est assez puissant comme option on a tiré grand eu pour activer l'expression régulière étendue donc c'est en fait il faut quasiment le mettre tout le temps tiré y pouvant la sensible greppe à la casse c'est à dire jusqu'aux minuscules et y rêver pour inverser le sens de la correspondance on verra ça plus tard donc là encore une fois j'ai préparé un fichier spécial pour qui s'appelle test greppe je vais l'ouvrir et imaginons que je souhaite rechercher dans ce fichier une greppe la chaîne de caractère m ot comment je fais je fais une greppe je précise ce que je recherche m ot et je précise dans quoi leur recherche dans test greppe dans le fichier qui ce qui s'appelle test greppe et il me le renvoie toutes les lignes où apparaît le mot que j'ai recherché donc l'occurrence j'ai recherché m ot et il me renvoie les lignes où apparaît et moté je peux changer et moté pour le remplacer par bella même on voit toutes les lignes qui contiennent b la je peux même faire plus puissant que ça c'est à dire que je peux pas me limiter ici forcément un seul fichier je peux me mettre l'étoile carrément c'est à dire tous les fichiers contenus dans mon dossier fichiers underscore exemple tu me recherches l'expression bella donc tous les fichiers contenus dans mon répertoire fichier exemple et là on constate que de mon qu'est ce que comment on lit ça en fait dans le fichier qui s'appelle test lorsque greppe il m'a trouvé cette ligne là et dans le fichier qui s'appelle test underscore c'est et m'a trouvé cette ligne là ce qui est quand même très puissant ce qu'on peut faire des recherches en place des dizaines de fichiers sans aucun problème ensuite on peut utiliser le greppe avec les expressions régulières c'est pour ça j'en ai parlé juste avant mais par contre dès qu'on utilise les expressions régulières avec le grecque on met tirer eux donc son écrit une greppe tirer le majuscule comme ceci ou soit on utilise la commande e greppe qui revient exactement au même taper un vrai pour greppe tirer le majuscule c'est pareil donc on va taper le greppe cette fois ci imaginons que je souhaite rechercher dans mon fichier toutes les lignes qui commencent par big in donc je mets ça qui veut dire qui commence par dans les expressions régulières et ça qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire le l'espèce de caractère qui est ici ça veut dire qui commence par et ça c'est commence par big in et je mets ensuite test underscore greppe le nom du fichier en fait je m'appris et là il me leur envoie toutes les lignes qui commencent par la chaîne de caractères big in on peut aller plus loin on peut rechercher par exemple je crois que j'ai pris l'exemple des nombres juste après voilà toutes les lignes qui contiennent au moins un chiffre comment on représente ça une greppe qui continuellement un chiffre mincé 0-9 répéter au moins une fois et au maximum plusieurs fois c'est ceci et je mets test dans ce corps greppe quoi que j'ai un doute sur la voilà j'avais un doute mais en fait non qu'est ce que ça veut dire mais ça veut dire qu'il envoie toutes les lignes qui contiennent un chiffre répéter une au moins une fois ou plusieurs fois on peut encore aller plus loin avec des trucs on peut faire des choses assez compliqué un exemple concret imaginons que je souhaite récupérer des motifs par exemple je souhaite récupérer les lettres les des motifs qui se répètent par exemple à z à z à z à des choses qui se répètent comme ceci donc là on remarque on peut trouver ça avec le greppe en faisant l'expression régulière comment on fait ça y parce que on utilise une expression régulière étendue toujours on recherche donc je mets une parenté je l'expliquerai un peu plus tard on recherche des caractères donc a-z vous pouvez aussi à la place d'aller parce qu'en fait on utilise l'alphabet on peut faire à tirer z comme ceux ci mais si on veut se limiter par exemple la d a tiré des fonctions dossiers donc là en fait on recherche dans l'alphabet donc à tirer z à un caractère des on recherche en fait dans l'alphabet a tiré z au moins un caractère et au maximum de 3 donc ça ça veut dire en fait au moins trois au moins un pardon et au plus trois ça ça veut dire parmi l'alphabet donc de a jusqu'à z je ferme la parenthèse la parenthèse je vais expliquer plus tard et je mets anti slash 1 et je mets le nom du fichier test une greppe si je me souviens bien donc qu'est ce que c'est en fait l'expression régulière de base est simple c'est à tirer z au moins une fois au plus trois fois donc en fait on recherche toutes les choses qui ressemblent à ça donc à ab abc en action tous les caractères dans le genre là les parenthèses ça veut dire qu'on le mémorise donc ce que j'ai trouvé en premier je mémorise donc imaginons que j'ai trouvé abc qui correspond à ce pattern abc je mémorise et vu que c'est ma première parenthèse ici et va le mémoriser dans la case numéro une ensuite pour avoir accès à cette mémorisation on utilise anti slash un anti stage 1 il va prendre le 1 il va aller chercher il va le remplacer parce qu'il a trouvé en premier donc en l'occurrence si je trouve à z à il va le stocker dans un ici j'ai anti sache un anti stage 1 il va récupérer ce qu'il y avait ainsi c'est à dire à z à et le mettre ici par conséquent de cette manière je peux retrouver tous tous les motifs qui se répètent donc là en l'occurrence il a trouvé à z à à z parce que c'est des motifs qui se répètent z est parce que c'est ça se me répète aussi ça correspond ça va dans cette réjecte à à c'est la même manière ça se répète b la b la se répète aussi non à bl et la bl ça se répète donc il trouve tous les motifs qui se répètent donc voilà la manière de mémoriser les les process les comment dire ce qu'on a trouvé c'est que des parenthèses donc par contre grec fonctionne ligne par ligne ça c'est quelque chose qui est très important j'ai peut-être j'ai peut-être oublié de le préciser concrètement en fait mais grec fonctionne en lisant un fichier ligne par ligne on peut inverser le sens de la correspondance donc en fait c'est on prend ça tout ce qu'il a trouvé mais tu l'inverse c'est à dire ça va prendre l'inverse simplement l'opposé donc je vais peut-être prendre celle avec les chiffres voilà il me trouve les chiffres et moi en fait je veux l'opposé de toute ligne qui contient des chiffres c'est à dire les lignes qui ne contiennent pas de chiffres et parfois c'est plus simple de trouver les lignes qui ont des chiffres plutôt que de trouver les lignes qui n'ont pas de chiffres donc ça peut être une manière assez assez maligne de détourner les problèmes plutôt de se prendre la tête à faire un geste super compliqué on essaie de faire l'opposé avec qui rêvait on a ce qu'on veut donc tirer insensible à casement je pars je peux en parler un on l'a déjà plusieurs fois déjà donc cette peut être assimilable un peu à une grecque c'est ressemble un peu ce que c'est une génère et gex sa signification c'est stream éditeur donc éditeur de flux et ça permet de faire des transformations sur des chaînes de caractères on a tiré et accumé d'activer l'expression régulière étendue tiré hic mais tu regardes les modifications dans le fichier donc ça on va pas tellement le voir et tirer eu qu'on est passée plusieurs commandes d'édition donc c'est encore une fois on va pas tellement le voir en fait que c'est beaucoup d'utilité mais dans les vidéos seulement dans une seule qui est le substitute qui permet de remplacer des mots clés par des autres mots clés je pense qu'on met ici pour contrôler donc tirer air raconte quasiment tout à en mettre dès qu'on utilise une régex une expression régulière on met tirer avec le cède donc j'avais fait un fichier c'est spécialement pour le cède aussi qui est ici et imaginons que je souhaite remplacer ici moins un émoté un par émoté deux en ligne de commande comment je fais moi je tape cède guillemets le tape est ce qui veut dire substitut tu veux dire remplacer en fait je remplace quoi le moins un par quoi le mot 2 voilà et dans quel fichier main je remplace à dans le test en de score 7 alors qu'est ce que ça veut dire comment se décortique cette commande est ça veut dire substitut bon ainsi le mot à rechercher pourquoi j'écris de travers mot 2 c'est un remplacé si j'exécute ça encore une fois le cède il fonctionne à la décision et que le grec c'est qui fonctionne ligne par ligne et les un fichier ligne par ligne donc il va prendre chaque ligne il va rechercher mot 1 la première occurrence du mot 1 ici va rechercher moins donc ici dans mon fichier j'avais au départ mot un ici au départ si j'avais moins un et vous remarquez que ça a été remplacé par mot 2 mais le deuxième ou un que j'avais ici il n'a pas été remplacé donc ça parce qu'il faut utiliser une option faut rajouter un j'ai ici en dernier pour le dire qui modifie toutes les occurrences qui semblent pas de g il modifie la première occurrence sur la ligne qu'il a trouvé c'est à dire qu'il cherche une fois le moins il a trouvé une fois il est content il remplace par mot 2 il passe directement à la ligne numéro 2 sans chercher à comprendre tandis que le mot g va chercher une fois le moins et il va continuer à le rechercher sur la même ligne donc si je prends la même commande n'est que je rajoute j'ai il va remplacer toutes les occurrences du mot 1 par mot 2 mais ça ne modifie pas mon fichier parce que pour modifier mon fichier il faut que je rajoute l'option tiré est ce que je vais pas faire parce qu'après je crois pu vous montrer l'exemple donc le set permettre de rechercher une de remplacer et là on pourrait utiliser des expressions régulières en utilisant l'option tiré air qui veut qui permet d'activer les expressions régulières étendues et on pourrait rechercher par exemple le motif blablabla ici comment on pourrait rechercher ça tout simplement en essayant de rechercher un motif remplacer par exemple à tirer z de répéter au moins une fois ou plus plusieurs fois au plus trois fois voilà au moins deux fois pour huit heures des ondes des problèmes par la suite ça on le sauvegarde avec des parenthèses donc en fait c'est le même exemple tout à l'heure et en fait ça on veut le remplacer par on veut remplacer ce motif par un autre par exemple imaginons on veut remplacer par test donc il va le remplacer par test qui est ici et là on voit bien que comparer en haut et si j'avais blablabla et là j'ai test donc voilà un peu qu'on utilise des régex mais dès qu'on utilise les régex donc les régex c'est ce que sont régulières on m'est tiré r ensuite ah mais on pouvait aller un peu plus loin on peut être peu plus précis par exemple si je mets cède j'avais prévu le coup il semble voilà si je veux remplacer m1 seulement la ligne 5 et 7 c'est à dire celle ci et celle ci ben je fais c'est d'irrer peut-être pas tirer en fait non c'est tout court je mets 57 parce que je veux seulement modifier ligne 5 et 7 je mets est ce parce que je veux remplacer m1 par m2 je mets j'ai parce que j'ai envie de tout emplacer dans le test underscore grecque donc du coup ce qu'est ce que ça va faire ça va prendre la ligne 5 c'est à dire celle ci remplacer m1 par m2 prendre la ligne 7 et remplacer m1 par et 2 et la ligne 6 qui entre les deux ne sera pas modifié le m1 de la ligne 6 ne sera pas modifié donc si je fais ça un mince j'ai fait test grec et c'est est celle du fichier mais fait une bêtise ça ne marche pas pour les ingénieurs il m'a aussi remplacé mon numéro 6 et ça je voulais pas qu'ils me le remplacent j'ai peut-être fait une erreur c'était pas une virgule qu'il faut il doit comprendre de la ligne 5 à 7 de comprendre ça je pense c'était un point qu'il faut non c'est pas grave donc une autre manière de le faire c'est d'utiliser l'option de tirer eux qui permet en fait d'ajouter autant de fois qu'on veut des expressions régulières je pourrais copier ça par contre parce que j'ai pas envie de le recopier j'ai fait quelque chose qui n'a pas apprécié copier ce qu'on peut faire de copier coller simplement dans une console ce qui est dommage donc on peut enchaîner les conditions en fait si je puis dire je leur copie normalement parce que ça prend plus de temps de faire un copier coller qu'autre chose c'est s m1 par m2 comme ceci voilà donc là qu'est ce qu'on a vu c'est pas plus mal que c'est planté ce que ça permet de vous montrer autre chose on va faire un ctrl et voilà donc on utilise l'option tirer eux en fait l'option tirer eux permettent d'ajouter à la chaîne autant de fois qu'on veut des conditions comme dans le genre là je mets un tire eux et je mets notre condition et du coup j'ai demandé à ce que la ligne 5 qui soit modifiée seulement qu'elle m'a sans passer par m2 et à l'in5 ici m1 a bien été remplacée par m2 je rajoute une condition je demande est ce que à la ligne 7 m1 sont passés par m2 à l'in7 ça a bien été fait à l'insiste j'ai toujours mon m1 ce que je voulais enfin que je pense à modifier ici parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas on va retester parce que c'est pas normal peut-être le j'ai fait planter on va donc apparemment ça ne fonctionne pas c'est pas grave alors qu'est-ce qui restait un oui un exemple un peu pour montrer un peu la puissance des régex des expressions régulières je veux remplacer j'avais marqué user 5 je vais remplacer user 5 par toto 5 sauf que je veux garder le chiffre qui est après imaginons que je connais pas comment je fais ça donc c'est tirer parce que j'utilise expression régulière étendue s je veux remplacer user suivi d'un nombre que je veux récupérer slash et je veux remplacer par toto et je veux remettre le nom que j'ai récupéré juste avant et du coup le ici avant j'avais user 5 c'était remplacé par toto 5 donc c'est pour vous montrer comment récupérer un nombre avec les parenthèses maintenant on passe à la suite donc la commande c'est ce qu'il faut retenir c'est que ça agit ligne par ligne la commande c'est une réalité elle est bien bien plus puissante que ça elle est beaucoup plus compliqué là je me suis seulement contenté d'expliquer une utilité mais en réalité elle est vraiment monstrueuse cette commande donc si vous voulez apprendre plus à rechercher sur internet ou vous regardez le manuel de la commande à une commande que j'aime bien c'est la commande cut qui affiche une de plusieurs colonnes d'un flux de données donc qu'est ce que ça veut dire en fait ça permet de manipuler des colonnes ou des tableaux c'est à dire que là j'ai fait un fichier spécialement pour le cut qui contient des colonnes dans un mot de texte les colonnes qui ont été espacées par un espace c'est à dire que col1 ici est séparé de col2 par un espace et en fait on peut traiter ça avec les commandes unix vraiment très simplement avec la commande cut donc imaginons que j'ai mon fichier et que je souhaite seulement récupérer les colonnes 1 et 3 comment je fais ? il y a une fonction, une commande qui s'appelle cut on précise "-d", qui veut dire délimiteur donc ça veut dire par quoi sont séparées les colonnes donc dans mon fichier les colonnes ont été séparées par un espace donc "-d", comme ceci je précise que c'est délimité par un espace et je précise "-f", les colonnes que je veux récupérer donc "-f", pour field, qui veut dire colonnes en anglais et je veux récupérer les colonnes 1 et 4 les colonnes 1 et 4 de mon fichier qui s'appelle test underscore cut et je récupère seulement les colonnes 1 et 4 de mon fichier test si je veux récupérer les colonnes on a plusieurs options les colonnes les colonnes faites depuis le début jusqu'à la colonne 5 c'est-à-dire la colonne 1 jusqu'à la colonne 5 comment je peux faire ? moi je mets un "--", et je mets un 5 et quand je mets "--5", en fait donc je rappelle ça c'est le délimiteur donc là en l'occurrence c'est l'espace quoi ça c'est ce qu'on veut récupérer voilà donc en fait on a plusieurs formats d'écriture pour "-f", donc "-f", qui veut dire field soit on met 1 par exemple 1,3 ça va récupérer les colonnes 1 et 3 si je fais "--f", ça va récupérer de la colonne 3 jusqu'à la colonne, jusqu'à la dernière quoi si je fais "--4", ça va récupérer du début jusqu'à la colonne 4 donc on va faire quelques exemples puisque là donc "-f-5", du début jusqu'à la cinquième "-f-5", de la cinquième jusqu'à la fin "-f-1-2-8", de la colonne 2 jusqu'à la colonne 8 incluse et voilà comment on traite des données sous forme de colonnes avec la commande cut donc la commande cut elle est vraiment très utilisée encore une fois il faut vraiment les maîtriser donc en plus qu'elle est pas spécialement compliquée je crois que j'ai à peu près tout dit ah oui, il y a une astuce, parfois en fait il arrive je vais prendre un exemple concret même que sur certaines colonnes il y a plusieurs espaces comme ceci et par conséquent, vu qu'ici sur cette ligne là j'ai 3-4 espaces ici j'ai 3-4 espaces et là j'en ai un seul et quand je fais mon cut du coup ça me pose problème parce que comme délimiteur c'est pas le même partout donc en fait il faudrait compresser ces espaces ici en un seul il y a une commande qui existe pour ça qui est tr et en fait un exemple concret de ça c'est lorsqu'on fait un ps parfois on a besoin de travailler avec dps-u pour limiter le nombre de résultats ici vous remarquez que pour avoir une mise en forme qui soit assez lisible ici par exemple ici j'aurai à dire 3-4 espaces tandis qu'ici j'en aurai 7 ou 8 et par conséquent si je veux traiter ces données sur le tableau séparé par un seul espace il faudrait que ces espaces qui sont là ils soient compressés en un seul et c'est l'astuce que j'ai donné en fait dans ma commande dans la commande ça s'appelle dans le diaporama si je fais un ps-u enfin très souvent on fait ça pour le ps donc ps-u je mets ça dans un fichier test.xt voilà donc dans mon fichier test.xt j'aurai le contenu on voit ce que je l'ai voilà donc fichier test.xt j'ai ça ici j'ai plusieurs espaces je veux les réduire je veux les squeezer comme on dit donc en fait la flèche ici là j'ai fait un petit truc quand on va la voir dans la prochaine vidéo c'est la flèche c'est une sorte de redirection mais ça on verra ça plus tard donc maintenant je veux travailler avec mon fichier que j'ai récupéré à partir de la commande ps je veux enlever les espaces superflus comment je fais ? tr j'ouvre le fichier donc je fais tr s qui veut dire squeeze les espaces on y envoie le fichier test est-ce que tr peut avoir un fichier j'ai un doute est-ce qu'on txt non il peut pas donc on y envoie ça et du coup vous constatez que là les espaces ont été compressés en un seul et que par conséquent je peux derrière passer avec ma commande cut pour récupérer donc cut-d un espace cette fois-ci les séparateurs sont des espaces et je veux récupérer par exemple la commande 1 enfin la première colonne et la dernière colonne ça doit être la quatrième si je dis pas de bêtises donc 2,5 voilà 2,5 et j'arrive récupérer la commande 2 et la commande 5 tandis que si j'aurais pas fait le tr j'aurais pas pu le faire parce qu'il y aurait des endroits il y aurait eu 3, 4 espaces et d'autres il y en a eu un seul il y aurait tout fait buguer donc voilà c'est la petite astuce rapide la commande sort elle a permis de trier des données on a tiré n qui vont mettre trier des nombres attention c'est différent trier des chiffres trier des chiffres c'est de 1 jusqu'à 9 ça c'est bon ça marche mais quand on a des nombres le sort si on met pas tirer n il bug et il considère seulement le premier caractère des nombres on verra ça plus tard je prends un exemple tirer f pour le rendre insensible à la casque ça permet aussi de trier par ordre analfabétique tirer r pour inverser le sens de tri tirer k pour trier à partir de la donnée d'une colonne ça c'est compliqué on verra donc je vais ouvrir mon fichier que j'ai fait pour le sort voilà donc imaginons que j'ai envie de trier ce fichier ici j'ai le neuf en combien le sait que 5,3 ça c'est pas bien de trier je veux que ce soit trier par ordre bien comme il faut c'est à dire 1 2 3 jusqu'à 9 par or 300 ben je fais sorte et là la première colonne c'est des chiffres donc j'ai pas besoin de mettre tirer n c'est des chiffres donc tirer n j'ai pas besoin de le mettre je fais sort tout simplement et je mets le nom du fichier que j'ai envie de trier donc là en l'occurrence c'est le fichier qui s'appelle test underscore sort et là vous voyez que du coup il me trie le fichier il me trie le fichier par rapport à la première colonne pas hors de croissant donc il regarde les chiffres la première colonne et il me trie ça pas hors de croissant donc tout à l'heure je vais parler de colonnes si j'ai envie de trier en fait ces données par rapport à la seconde colonne qui est ici il faut préciser en fait un séparateur et le nom de la colonne un peu comme le comme le cut donc on fait sorte tirer t pour le délimiteur si j'ai bonne mémoire oui c'est ça donc tirer t l'occurrence et délimiteur c'est des espaces encore une fois tirer t espace et tirer k cette fois ci c'est pas tirer d c'est tirer k pour qui ? pour clé en français je veux la deuxième colonne et étant donné que c'est des nombres et vu que j'ai pas mis l'option tirer n ça ne va pas fonctionner euh non j'ai oublié de mettre le nom du fichier j'ai fait le boulet c'est à l'être aussi voilà on fait un clear et c'est test underscore sort voilà voilà et là vous remarquez qu'ici j'ai des nombres c'est à dire que ça se limite pas à un seul caractère et du coup ça fonctionne pas bien parce que le 2 il devrait être en premier mais non parce qu'en fait il considère seulement le premier caractère donc le 1 pour lui c'est 14 pour lui c'est supérieur à 2 parce que le premier caractère 1 est supérieur à 2 et inférieur à 2 pardon donc pour le faire comprendre travailler avec des nombres il faut lui ajouter 1-n pour tirer number ou je sais pas trop quoi et là du coup il comprend que c'est des nombres donc il met le 2 en premier et il me trie bien par rapport à la deuxième colonne qui est ici donc voilà pour le sort encore une fois le soir de son cerf assez souvent game après on peut inverser l'ordre de tri c'est à dire la place de trier par la croissance ça va trier par décroissant on met un tiret r si on veut il va mettre le plus grand en premier et le plus petit en dernier ça marche aussi pour les lettres si on met des abc tout ça ça va trier par un alphabétique ou par ordre inverse de l'alphabet mais sinon ça fonctionne à peu près comme ça et ensuite une dernière commande voilà c'est la commande vc qui permet de compter le nombre d'occurrences donc tirer w qui permet de compter le nombre de mots tirer m qui permet de compter le nombre de cas à terre et tirer l qui permet de compter le nombre de lignes donc très souvent on utilise tirer l les autres moins souvent on va dire donc là on va compter le nombre ici quoi donc si je fais vc sans argument et que je mets le nom du fichier test underscore sort si je dis pas de bêtises voilà en premier je sais plus qui mais en premier ce doit être le nombre de lignes en second le nombre de mots et en dernier le nombre de caractères donc la deux lignes mots et caractères ou sinon tout simplement préciser wc-l wc-l pour lignes et me précise qu'il a dix lignes dans le fichier test tirez sorte on peut préciser tirer c pour caractères indique à 64 caractères et tirer w pour word et me précise qu'il y a 27 mots donc pour lui des mots c'est des caractères espacés dans l'espace je pense voilà donc bc on s'en sert assez souvent si wc donc voilà le tutoriel touche à sa fin j'espère que vous avez apprécié j'ai pas été trop compliqué même si j'étais un peu rapide parfois parce que j'ai pas forcément le temps que la vidéo doit bien durer encore une heure je sais que je parle beaucoup donc néanmoins c'est une erreur s'exister dans cette présentation ou dans la vidéo mais on serait sympa de me signaler par email donc la vidéo sera disponible sur tutoriel avec un s-video.fr tout est disponible sur l'essence créative commande 2.0 c'est à dire pour le distribuer vous pouvez le modifier comme vous voulez à partir du moment que je suis cité et que c'est redistribué sur les mêmes conditions et que vous ne faites pas de profit avec donc si vous avez des questions vous pouvez laisser un commentaire mais vous pouvez aussi consulter le manuel des commandes donc Oman le nom de la commande et voici les différentes sources que j'ai utilisées pour la création de ce document donc mutu-refer.org qui est une référence le site du zéro le livre Unix pour aller plus loin que la ligne de commande que je recommande fortement qui est disponible gratuitement sur framabook.org je l'ai ici d'ailleurs si je dis pas de bêtises ici donc c'est vraiment un livre que je recommande et le titre est trompeur, c'est pas un livre qui est compliqué c'est un livre qui explique vraiment depuis le début comment on sert des lignes de commande sur Unix en général donc voilà j'espère que vous avez apprécié et puis bonne chance c'est vraiment un livre sur l'arche de commande sur l'arche de commande sur l'arche de commande sur l'arche które